... Bonsoir Mathieu ! Bonsoir Mathieu ! Évidemment c'est pas la même émotion que... Bonsoir Mathieu ! C'est pas la même émotion qu'avec Salma Hayek hier, on bien compris ! Ah bah c'est quand même une sacrée émotion, je vois pas ce que vous faites référence ! Bonsoir Mathieu, vous étiez quand même tout émoustillé ! Hier soir Anne-Sophie, nous avons vraiment frôlé de peu le sans-faute ! Si Maxime Switek n'avait pas bêtement contracté la tuberculose et manqué de décéder en direct d'une quinte de toux apocalyptique, projetant gaiement ses miasmes sur Salma Hayek, Si le film de Salma Hayek avait vraiment été sélectionné pour les Oscars, comme vous l'avez un peu trop hâtivement annoncé... ...que nous a donné son attaché de presse, excusez-moi ! ...on tenait vraiment l'émission référence, comme on dit dans le jargon sportif, hélas donc, tout ne s'est pas passé tout à fait comme prévu ! D'abord pour le malheureux Maxime Switek, trahi par la tuyauterie au pire moment, alors qu'il rencontrait enfin Salma Hayek en vrai, lui qui avait eu à l'adolescence une belle relation avec le poster de Salma Hayek qui trônait au-dessus de son lit... Oh ! Maxime, qui ayant grandi dans la Pologne de Jaruzelski, n'est pas encore très familier du concept de carte vitale ou d'antibiotique. En outre, depuis qu'à l'âge de 7 ans, un docteur lui a retiré les abydales avec une pince Monseigneur, Maxime se méfie du corps médical, autoplexile, il préfère la Zubrovska, qui est malheureusement, comme on voit, sans effet sur la tuberculose. Des images terribles qui ne sont pas sans rappeler la fin tragique de Fantine dans Les Misérables, quand Jean Valjean serre la main de Cosette et soupire, dit au revoir à maman. Dieu soit loué, il faut croire que Salma Hayek est plus efficace encore que les antibios, puisqu'au dîner, Fantine Switek était guérie. À la question, combien de points de cuit un homme perd-t-il en présence d'une bombe atomique comme Salma Hayek ? Difficile à dire, mais quand on voit l'air à la fois énamouré, nier et lubrique des trois mâles de l'équipe, bavant comme des épagnolles, je dirais que ça doit chiffrer. À la question, a-t-on vraiment servi du vin à une star internationale dans un verrao, anciennement peau de moutarde Amora ? La réponse est visiblement oui. Enfin, Salma, elle est restée impériale de bout en bout, poussant même la classe jusqu'à faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans cette émission, manger proprement. Si seulement certains autour de cette table pouvaient avoir la bonne idée de l'imiter, par exemple en utilisant leur fourchette comme un individu civilisé, et non pas leur couteau pour manger du gâteau. Même si le champion toute catégorie de la classe à table reste Patrick Cohen. Patrick, qui hier soir, a encore réussi à se sortir d'une situation périlleuse. Comment retirer un os de sa bouche lorsqu'on est à l'antenne ? Pas comme ça. Et pime ! Allez hop ! Plus c'est gros, plus ça passe ! Attendez, c'était une aiguille. Ah ouais, ouais ! Une aiguille ? Une aiguille ! Ah bah bravo ! Un os en forme d'aiguille. Ah ouais ! C'est des garais, donc... Salma, il n'y a vu que du fou. Ah bah attendez... Hier soir, la pression était donc énorme sur les épaules d'Anne-Sophie. qui, grâce à un solide professionnalisme et une plus solide encore mauvaise foi, fait face dignement. C'est vrai. Et déjà, je dois vous dire félicitations parce que je viens d'apprendre que ce dessin animé est nommé meilleur film d'animation indépendant, meilleur réalisateur et meilleur montage pour les prochains Oscars. Ah, non, non, c'est pas les Oscars. 1,5 sur 7, spéciale mauvaise foi ultime. Mais c'est pour les années, qui sont les Oscars d'animation. Mais voilà, c'est les Oscars de l'animation ! C'est exactement ce que je voulais dire. Oui, c'est exactement ça qu'elle voulait dire. Je pense que je m'y suis fait reprendre sur l'horaire de Stade 2. C'est un peu plus rond. Bref, on n'avait pas vu de telle mauvaise foi depuis la fois où Pierre s'était écrit et c'est vachement bien devant le collier de coquillage Pierre-Import de France. Enfin, ce soir les amis, un conseil à l'attention de nos invités. Certes, Mike et Gérard connaissent l'émission, ils ont déjà dîné à notre table. Mais nourriture et télévision ne faisant pas toujours bon ménage, CF l'incident dit de la tuile au parmesan, il faut pour rester élégant à l'antenne respecter un certain nombre de règles. Des règles communément admises par tous, mais dont un homme a décidé de s'affranchir. Hier soir, à l'issue de l'enregistrement, comme il en avait encore un peu sous la pédale après le jarret d'agneau et la crêpe fourrée au châtaigne, des plats un peu trop light pour lui, Patrick Cohen s'est rapproché de la cuisine pour discrètement taper dans le gâteau au chocolat l'ambroisie que Max avait rapporté. Non, pas discrètement, c'était à table. Faute de couvert, vous allez voir, il y va à l'ancienne avec les doigts. Puis il avise notre invité de P3, la blogueuse mode Garance Dorée. Il réalise qu'il va falloir la saluer, ce qui est extrêmement périlleux vu qu'il a de la crème chocolatée plein les chipots du pilat à ce stade. Paniqué, il décide alors à la hâte de les nettoyer en les léchouillant, ajoutant seulement la salive au chocolat. Éloigné d'Adine de Rothschild, la poignée de main qui suit pourrait lui être fatale. Je n'ai pas fait ça. Après, l'art de poser une question avec le hockey. Il y a une autre chose, un autre épisode, au moment de... Au début de la sortie du... Les tutos savoir-vivre de Lord Cohen présentent la poignée de main chocolatée. J'aimerais bien savoir dans la réaction qui s'y est collé quand même. J'aimerais bien savoir dans la réaction qui s'y est collé quand même.